Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Virginie Tassé, je suis la compositrice de l'Insectarium. Dans cette vidéo, je te montre les effets pianistiques que l'on retrouve dans la libellule. La première chose à faire, ça va être de reculer le pupitre à l'intérieur du piano pour avoir accès à l'ensemble des cordes. Je te propose également de noter le nom des notes que tu vas utiliser sur des gommettes et de venir les coller sur les étouffoirs de façon à avoir des repères quand tu auras la tête dans le piano. Les effets que je vais te montrer seront réalisés sur piano à queue, mais si tu le souhaites, tu peux jouer n'importe quelle pièce de l'Insectarium sur piano droit, il te suffit alors de retirer les panneaux avant de ton piano. Tu risques d'avoir un petit souci pour poser ta partition puisque le pupitre aura disparu. Ce que je te conseille de faire alors sera de faire une copie de la pièce que tu vas jouer et de venir coller les feuilles quelque part à l'intérieur de ton piano. Il y a quatre effets dans la libellule, ce sont des effets qui se jouent à l'intérieur du piano sur les cordes. C'est important du coup de bien garder la pédale de droite enfoncée puisque c'est cette même pédale qui va permettre au son de résonner. Le premier effet de la libellule, il consiste à venir frotter les cordes du piano et puis à les laisser résonner. Pour le second effet de la libellule, je te demande de venir toquer avec un doigt sur une corde. Moi je l'ai fait avec cette partie du doigt, ça peut faire un peu mal. Si c'est le cas chez toi, n'hésite pas à le faire du bout du doigt ou à même utiliser un objet feutré ou peut-être une gomme. Le troisième effet de la libellule, il consiste à venir pincer du bout du doigt les cordes du piano. C'est un effet qui peut être fait avec la main comme on vient de le voir, mais aussi à l'aide d'un objet comme ici, c'est un plectre de guitariste, ça va donner un son un peu plus métallique. Le quatrième effet de la libellule, il est à la fois super impressionnant et en même temps hyper simple à réaliser. Tu prends ta main et tu viens frapper, pédale de droite enfoncée toujours, les cordes graves, voire extrêmes graves du piano. Du coup, si tu utilises des objets pour réaliser les effets, ce qui peut être très chouette, tu risques cependant d'avoir un petit souci de transition quand tu passes d'un effet et que tu vas vers un autre effet. Je t'explique, en fait, tout simplement le temps que tu déposes ton objet et que tu reprennes l'autre objet, la musique va continuer et tu vas être en retard. Ce que je te propose donc de faire, c'est de supprimer les quelques notes à la fin du premier effet pour être sûr d'attaquer sur le premier temps du second effet. Tu trouveras le lien de téléchargement de la piste de la libellule sous cette vidéo. Le lancement de la piste se fera toujours en fonction du numéro qui lui est indiqué dans la partition et sur la piste. Enfin, une portée de petite taille précédée des lettres PE pour piste électronique te sert de repère audio. Ce sont donc des notes qu'il ne faut pas jouer.